Donc dans cette boîte, Fantin, j'ai mis, comment on va dire, une boîte à bonbons. Pas vrai. T'es sûre ? Oui. Salut à tous ! Voilà, aujourd'hui on va faire un jeu, un terrible jeu, le jeu des boîtes à mensonges. Alors, en quoi ça consiste, Fantin, le jeu ? Déjà, il y a un objet dans la boîte, dans cette grosse boîte, imaginons. Dans chaque boîte, il y a un objet. Et bien, on va devoir soit dire quel est l'objet dans la boîte, et que l'autre dise, c'est un mensonge ou ce n'est pas un mensonge. Voilà, ok, alors c'est Fantin qui commence, on va mettre nos boîtes de côté, et après on va choisir les boîtes par lesquelles... Hop, on va commencer, alors je te laisse commencer, toi. Alors, ne regarde pas, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la boîte. Non, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est tombé. Non, mais il y a le truc qui ne s'est même pas ouvert, en fait. Ah, bon, bah tant mieux. Alors, surtout, à ce moment-là, il est temps de choisir votre équipe. Quelle équipe va gagner ? La team Fantin ou la team Alex ? D'après vous, quel sera le meilleur bluffeur, menteur ou... Vrai-teur. Vrai-teur, voilà. Alors, bah écoute, j'attends ta première boîte. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il y a. Il y a ça. Tint, 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 tint. Alors ? Je te dis qu'il y a un gros ballon de foot dedans. Un gros ballon de foot... Enfin, pas exactement, je disais un ballon. Enfin, voilà, un ballon. Il y a un gros ballon. Un ballon. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Alors, est-ce qu'il y a un ballon ? Regarde-moi quand tu me dis ça, tint, je voudrais te voir. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Bah oui. Vrai. Je dirais qu'il y a un ballon. Un ballon dégonflé. Ah, j'ai gagné donc. Ouais, j'ai le point. Merci. Bon, ouais, pas mal, pas mal. Ça dit, l'idée de Fantin était bonne. Et donc, à moi. À moi. Alors, moi, je dis... Attendez, je vais vous montrer alors. Fantin, il se tourne. Attention. C'est bon ? Attends. C'est bon ? Alors, moi, je dis qu'à l'intérieur de cette boîte, j'ai un peu à crayon. Faux. Faux ! C'est sûr ? Oui ! Faux ! Arrête ! J'ai gagné, j'ai le point. C'est un pot de Nutella. Oui, mais une fois que tu le vis, il te le transforme en pot à crayon. T'es d'accord ? Arrête ! Ça, c'est la précision. Et en plus, j'ai bien envie d'en manger. Non, non, non. Je ne sais pas maintenant. Ah, voilà. Et en plus... Ah, bah, c'est toi qui as mangé ça. T'as un petit bout de doigt dans le pot de Nutella. Ok, mais bon, sachez que vous pouvez vous faire également quand même un pot à crayon avec un pot de Nutella. Bon, alors, ça fait donc un point chacun. Alors, je me tourne, à Fentin. Tint, 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 tint. C'est bon. C'est bon ? Alors, tint, tint, tint. Je te dis qu'il y a... J'essaie de le déballer. Regarde, moi. Une carte. Une carte ? Pas une carte routière. Une carte. Une carte à jouer. Oui, une carte à jouer. Une carte, il dit qu'il y a une carte. Une carte, est-ce que... Regarde, moi. Une carte ! Elle t'arrête de me faire rigoler. Alors, tu dis qu'il y a une carte. Je ne te crois pas. Ah, ça va ? Oui, yes, c'est un tube de Magic Bulls. C'était des produits pour faire des bulles sur les gants, tout ça. Donc, two points. Two points for me. Deux points pour moi, un point pour toi. D'accord ? Alors, t'es prêt ? Oui. Tu es prêt ? Attention, là, ça va chauffer. Alors, je vous montre déjà ce qu'il y a dans cette boîte. Je peux refermer la boiboite. C'est bon ? Ah, vous avez tous vu qu'à l'intérieur de la boîte, il y avait une pomme. Ah oui. Je suis sûr que vous aussi, vous aimez les pommes. C'est faux. Comment ça, c'est faux ? Bah, c'est faux. C'est bien un oeuf rebondissant. Ah non, non, ce n'est pas un oeuf rebondissant. C'est un vrai oeuf. Et oui, alors, tiens, petit truc. Tu sais comment on reconnaît un oeuf dur d'un oeuf cru ? Non. Vous savez, vous ? Là, je vais vous montrer. Alors, si vous connaissez la réponse, vous le dites dans les commentaires. Mais pour savoir si cet oeuf est un oeuf cru ou un oeuf cuit, il suffit de le faire tourner sur le bain. Donc, là, c'est un oeuf cru. Parce que si c'était un oeuf dur, il tournerait beaucoup plus vite. Il ferait... Tu vois ? Parce que là, comme il est cru, la masse, ça bouge, donc ça ralentit le fait qu'il tourne. Donc là, c'est un oeuf cru. Voilà. Petit truc. Bon, je le range, je le mets de côté. Allez, va pas toi. Donc, ça fait quoi ? Deux points partout. Deux points partout. Oh, la grosse boîte. Je me tourne. Je te dis qu'il y a... Comment ça s'appelle ? Les... Les squishies. Les quoi ? Les squishies. Tu me dis qu'il y a des squishies ? Tu me dis qu'il y a un squishies ? T'es sûre ? Oh, je dirais oui, tiens. Je dirais qu'il y a un squishies. Il y a un squishies. Il y a un squishy points. Attention. Alors, Fantin, tu peux te tourner parce que... Voilà. Donc, je referme la boîte. Donc, à l'intérieur, Fantin, tu es prêt ? Eh bien, écoute, à l'intérieur de cette boîte, j'ai mis quelque chose qui est super agréable quand on est très fatigué le soir pour s'endormir. On met la tête sur un coussin. Donc, j'ai mis un coussin dans cette boîte. Est-ce que tu penses que c'est la vérité ? Non. Ah bon ? Oui. Quoi, oui ? Oui, c'est un coussin ? Non, 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 c'est un coussin. Et quand elle dit que c'est la vérité, j'ai dit, est-ce que tu es sûre que c'est la vérité ? J'ai dit oui. Donc, tu es sûre que ce n'est pas la vérité, que ce soit un coussin ? Mais arrête ! Ce n'est pas un coussin ! Eh bien, écoute, c'est faux. C'est vrai, c'est un coussin. Regardez, on peut parfaitement dormir sur un coussin en forme de papier toilette. Voilà, c'est ça. Du papier toilette. Du papier toilette. Voilà, on dort très bien sur un coussin papier toilette. En fait, ce n'est pas du vrai papier toilette. C'est un vrai coussin en forme de papier toilette. Tu peux voir ? Qu'est-ce que c'est bizarre ? Bon, allez, il y a trois points partout. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à mentir correctement. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est bon. Alors, alors ? C'est bon ? Ah ah ! Ah ah ! Il y a dedans, je te dis qu'il y a une balle rebondissante. Alors, les amis, vous pouvez me faire un signe ? Un petit coucou, vous me faites si c'est ça. Si Fantin dit la vérité, vous faites ça. Ciment, vous faites ça. Alors, il dit une balle rebondissante. Ah, merci. Merci de m'avoir aidé. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben oui, parce qu'ils m'ont donné la réponse. Ils m'ont dit qu'effectivement, c'était une balle rebondissante. C'est sûr ? Mais c'est quoi cette histoire ? C'est un pistolet à haut, là. Mais qui est-ce qui m'a fait ce signe pour dire que c'était une balle rebondissante ? C'est ceux qui sont avec la team Fantin. Ceux qui sont avec la team Fantin, ils m'ont enduit d'erreur. Je vois rien en même temps. A priori, il y aurait plus de team Fantin que team Alex aujourd'hui. Mais bon. Je veux me retourner ? Non. Oh. À l'intérieur de cette boîte, j'ai mis... Comment on appelle ça déjà ? Un... Squishy ? Non. Je n'ai pas mis un Squishy. J'ai mis... T'es sûr ? Oui, oui. Je suis sûr. J'ai mis un ballon de baudruche. Tiens. Moi, je te dis qu'un ballon de baudruche, ça... Ça... Tu mens pas ! Tu mens pas ! C'est vrai, c'est un Squishy ! C'est un Squishy ! Mais non, j'ai dit un ballon de baudruche. Toi, tu me dis Squishy, je n'ai pas du tout mis un Squishy. Alors, qu'est-ce que j'ai mis un ballon de baudruche ou pas ? Non. Tu n'as pas mis le ballon de baudruche ? Non. Tu sais ce que c'est ? Oui. Nos amis, vous savez ce que c'est qu'un ballon de baudruche ? C'est quoi un ballon de baudruche ? Je ne sais pas, mais ça ne rentre pas dedans. Eh oui, c'est un ballon gonflable, donc... Et nous, on ne voit pas ! Donc, tu dis que c'est faux ce que je dis. Oui ! C'est un ballon gonflable ! C'est un ballon gonflable géant ! Voilà, donc... Ah non, non, attends, il va percer, disons ! Donc, mon quatrième point vient de cette erreur que Fantin devient de... Quatre points, la Team Alex ! Eh, tu entends le bruit ? Il y a ça dedans ! Moi, je te dis que tu peux te retourner ! C'est un pistolet à eau ! Un gros ! Tu vois, le gros... Un gros pistolet à eau, tu dis. Tu sais le bleu, là, qu'on avait dans la cabane ? Le bleu... Alors, tu dis un quoi ? Un pistolet ! Alors, je dis que c'est faux ! Ah, je regarde ! Ah, non ! Désolée ! Je regarde ! Ah, c'est faux ! Ça a gagné ! Quel est mon dernier objet mystère ? Moi, tu ne m'as pas dit. Et là, donc, je vous montre cette très belle boîte à bonbons. Alors, donc, dans cette... Alors, Fantin, c'est bon, tu peux te retourner. Donc, dans cette boîte, Fantin, j'ai mis... Comment on va dire ? Une boîte à bonbons. Pas vrai. T'es sûre ? Oui ! Alors, vous allez rire, les amis. Et oui ! Et donc, Fantin, c'est trompé. C'est bien une boîte à bonbons. Dans laquelle on a mis un peu de maquillage pour... Pour quand même faire... Voilà, l'utiliser autrement. Mais en fait, c'est du maquillage bonbon. Donc, on fait comme ça, et on le mange, et c'est super bon. Non, en fait, Fantin a gagné ce point. Effectivement, c'est une boîte à maquillage. C'est pas du tout une boîte bonbons. Bravo, Fantin ! Champion. C'est comment comme jeu, alors ? T'as bien aimé ? C'est super bien, surtout... J'ai adoré quand on faisait la sucette géante. Pourquoi ? Ah oui, mais il n'y a plus à la sucette géante. Voilà, on espère. On espère que ça vous a plu, ce jeu. Bon, on vous dit... N'hésitez pas à... Des bouche-toilettes. Ah oui, ça ressemble effectivement à des bouche-toilettes. Vous savez, les ventouses, hein ? Voilà, voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des likes. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Ça, c'est super. N'hésitez pas à partager avec tous vos amis, et de faire un commentaire. Vous nous dites, dans cette partie, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Toi, Fantin, qu'est-ce qui t'as le plus plu comme objet de cette partie ? Le ballon de Baudruche, je traduis. Le ballon de Baudruche, le ballon de Baudruche géant ? C'est ça, le ballon de Baudruche géant. Donc dites-nous, vous, aussi, ce qui vous a plu dans cette partie. Et aussi, faites partie de la famille. Voilà, bisous, bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501